Et c'est parti mon kiki, on continue. The life and suffering of Sir Bramteh in times of the fall of the blessed Arcanian Empire. Allez, on continue. Boum. Oh, on a 7 ans maintenant. On va bientôt finir l'enfance, on va commencer bientôt l'adolescence. Allez, on continue. Père, maintenant, vérifie souvent vos études. Et il te fait remarquer quand tu es assis ou quand tu manges d'une façon incorrecte. Autrefois, il était très ennuyé. Il disait qu'il voulait que Stéphane soit celui qui soit à la maison, à ta place. Tu n'as jamais entendu entendre ces mots de ton père, parmi tous ces gens. Voyage de ton grand-père à la capitale prend plus long que prévu. On se sent un peu plus légère la maison sans sa présence, c'est un peu plus cool. Ça te permet de changer un petit peu ce qui se passe. Au lieu de ta chambre, maintenant, tu es toujours occupé à lire et à calculer dans le salon, devant la porte ouverte de la cour. Gloria t'a rejoint aujourd'hui. Elle t'a toujours aidé à progresser dans les passages un peu compliqués dans les livres. Maintenant, elle s'en préoccuper par un étrange tube. Tu n'as pas mal de la façon dont grand-père te traite, tu lui demandes. Gloria ne dit rien. Grand-père dit toujours qu'il devrait se débarrasser de moi. Je suis habitué à ça maintenant. Il te fait mal souvent parce que tu es plus proche de lui. C'est pour ça que je reste hors de son chemin, c'est ça. Elle vous montre l'étrange tube qu'elle tient depuis plusieurs jours. Regarde, c'est un kaleidoscope. Je l'ai eu en cadeau. Tu veux voir une salle à l'intérieur ? Excité par l'idée, tu fermes ton livre et tu regardes dans le petit trou à la fin du tube. Tes yeux, vous voyez, une multitude de petites choses intriquées l'une dans l'autre. Chaque fois que tu tournes le tube, ça te fait un nouveau dessin avec d'autres couleurs. Tu es captivé avec ça. Le kaleidoscope transforme le feu qui brûle dans la cheminée dans une cavalcade de flammes. Tu es en train de conduire fièrement des chevaux et des chevaliers prêts face à l'ennemi. Le visage de grand-père émerge des lignes et tu secoues le kaleidoscope comme un sabre, le coupant en deux. Maintenant, tu regardes au ciel bleu à travers la fenêtre. C'est calme et tranquille. Comme le sourire de ton père avant l'invasion de grand-père. Le grand bleu donne toujours des radiations d'or chaudes, gentilles comme les bras de maman. Cette beauté qui flotte dans l'air, cette haute donne une impression d'hypnotisme. Encore et encore, tu vois ta famille dans ses figures interconnectées. Quand ils viennent ensemble, ils regardent toujours dans le kaleidoscope et ils voient sa famille. Et au milieu de tout ça, tu vois les yeux verts de Gloria qui t'observe. Mais ta sœur t'a quitté il y a déjà longtemps. Les livres sont abandonnés. Et on n'a pas pris note de la page où on est arrivé. Mais tu es tellement occupé avec ton kaleidoscope. Un ordre, si tu sors du chaos avant que tes yeux, encore et encore, ne soient pas... Ah, je n'arrive pas à comprendre cette phrase. Il y a toujours de l'ordre depuis le chaos dans tes yeux, encore et encore. Mais tu ne peux pas le préserver. Quoi que ce soit que tu essaies, chaque fois que tu vois quelque chose, tu vois quelque chose puis ça disparaît. Tu es pris dans un conflit intérieur. Il y a tellement qui peut être fait avec ce kaleidoscope. Est-ce que je devrais vraiment séparer ou je demanderais à Gloria comment ça marche ? Ou je continue à regarder et à profiter des petits dessins qui te montrent ? Mais tu as encore des leçons à prendre aujourd'hui. On n'a pas le choix, on ne peut prendre que ça. Je dois continuer à regarder dans le kaleidoscope. Je ne peux pas choisir les autres. Tu continues en changeant tout le temps les formes que le kaleidoscope t'offre. Ça devient très intéressant quand tu le tournes vers le pilier lumineux qui est dans le ciel. En ton esprit, tu vois dans tes yeux une bataille après l'autre. Ça remplit tes oreilles avec du bruit et la cavalcade des chevaux. Tu es en train de conduire l'armée impériale maintenant. Tout le monde est si fier de toi. Grand-père dit que tu es meilleur que Stéphane. Et la voix de ton père te sort de ton cours rêve. Tu avais perdu toute notion du temps. Il est déjà le soir. Comment tu sais jouer dans tes mains, papa ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train d'étudier ? Donne-le-moi. Tu auras des leçons doublées pour demain. La septième tentation. Non, une douze tentation. Les visites de grand-père ne sont depuis longtemps plus une cause de peur ou de panique dans la maison. Il est devenu quelque chose que vous êtes habitué. Quelque chose qui n'est pas ordinaire. Bon, plus rien fout de quoi. C'est comme une poussière sur ton pantalon. L'attention par contre, elle reste là toutefois. Le dédain de Sœur Grégoire pour tout le monde dans cette maison est si palpable que, bon, c'est comme si ce n'était pas réel. Tes leçons avec tes tuteurs sont faites pour aujourd'hui. Tu marches, tu descends les escaliers quand tu vois, tu notes, tu vois que Gloria est en train de... Est dans le salon à travers une petite porte. Tu vas près de ta sœur et tu lui tapes gentiment sur l'épaule. Elle a peur. Elle sursaute. Oh, c'est toi, papa. Écoute. Sœur Grégoire est en train de manger quelque chose. Je vais prendre mes médicaments, c'est-à-dire. Ah, ça s'est fait. Ah, c'est trop mal. Grand-père est assis dans le sofa en tournant les pages d'un livre, d'un humain et en tenant un verre dans une autre. Il tourne un verre dans ses mains. À l'intérieur du bol, de la tasse, tu peux voir des fruits confits. C'est un produit doux interdit pour les paysans, comme toutes les choses douces. Bien que toutefois, le visage de ton grand-père ne marque aucun plaisir en continuant à manger ses petits bonbons. L'horloge sonne trois heures. Grand-père se lève de son siège, met le bol, la tasse sur une étagère et quitte la cour. Il fait toujours une marche dans la ville à ce moment. Loria regarde par-dessus ton épaule et elle voit que la tasse de bonbons lui fait... la regarde. La première émotion, c'est la peur. Mais après, c'est plutôt la curiosité est trop forte. Stéphane avait l'habitude de dire que ses fruits qu'a Andy étaient incroyables, avaient un goût incroyable. Et maintenant, t'as vraiment la possibilité d'aller essayer. T'essayes un premier fruit qu'on dit, confit. Le sucre commence à fondre aussitôt dans ta bouche, sous ta langue. Oh, c'est si doux ! T'as jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Tu prends tout le bol de l'étagère et tu le donnes à ta sœur. Elle prend un fruit et le porte à sa bouche prudemment, comme un trésor très rare. Il y a un bruit dans l'escalier. Un bruit de pas accompagné d'un bruit de bâton. Vous n'avez pas idée pourquoi ? Mais grand-père est de retour. Vous vous cachez rapidement derrière le sofa. Tu tires Gloria près de toi. Elle est glacée sur place avec le bol dans les mains. La porte s'ouvre. Grand-père, la figure menaçante de grand-père, avance vers Gloria. Ses mains saisissent son bras. Oh ! Sale enfant de paysanne ! Comment oses-tu mettre tes mains et mordre la main qui te nourrit ? Oh, tu n'es pas mieux que ta mère. Tu devrais dormir dans la poussière. Oh ! Je te chèterai dehors. Puisque tu n'étais pas la fille de mon fils. Les choses douces et plaisantes dans la vie sont pour les nobles. Et pas pour les gens comme toi. Tu l'as oublié ? Tu as oublié ton destin ? Il frappe dans ses mains et fait très mal à Gloria sur sa joue. Elle tombe sur le sol, juste à côté de toi où tu es caché. De ses mains glisse le sucre fondu très chaud. Ce qui vous avait amené ici. Grand-père avance encore avec son bâton prête. Mais alors, il te voit caché derrière le fauteuil. S'il te plaît, ne lui fais pas mal, sœur Branté. C'est tout de ma faute. Il a essayé de m'arrêter. Tu peux déjà voir le bruit de la joue de Gloria. Et c'est juste, c'est seulement le début de la punition. Gloria a été prise la main dans le sac. Mais ce n'est pas comme toi. Tu peux encore éviter la punition. Et alors, Microbe, tu crois que tu veux du sucre aussi ? Ou tu essaies de stopper cette fille de me voler comme elle l'a fait ? Je mens ou pas ? Mocking grandfather. Tell the truth. Je dis la vérité. On l'affronte, on s'en fout. Tu te lèves et tu dis la vérité. Bien qu'il te faut un grand effort pour le faire. Toi aussi, tu as mangé un fruit, un fruit candy. Mais Gloria l'a seulement touché. Tu espères que ça aidera ta sœur à éviter une autre punition ? Mais, rapidement, tu te rends compte que tu as eu tort. Le visage de grand-père est rouge de rage. Il vous frappe tous les deux avec son bâton de marche. Et il frappe, et il frappe. Il continue à vous frapper jusqu'à temps qu'il soit fatigué. Alors, il vous laisse où vous êtes. Assez tôt, votre maman arrive et vous trouve tous les deux sur le sol. Mais elle est trop effrayée pour bouger. Elle remue les mains en désappointement. Vous êtes blessé lourdement et couvert de blessures. Elle a encore la force de vous répéter les préceptes du destin et comment il est important de les suivre. Alors, vous vous levez devant votre père et votre grand-père et vous jurez de ne plus jamais prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Le sacrement. Père et mère ont été occupés par Nathan et vous depuis tôt le matin. Au lieu du petit-déjeuner, on vous dit de rester et faire des prières. Lavez vos mains, vos visages et habillez-vous avec des chemises blanches. Aujourd'hui, c'est le jour de votre sacrement. Mère, je veux jouer dans la cour, le petit Nathan. Il dit « Ah, on ne joue pas aujourd'hui, toi et papa, vous êtes des grands garçons maintenant. Il est temps pour vous deux de faire votre premier sacrement. Personne ne peut vivre sans un destin. » « Je ne veux pas du destin. » « Pas tranquille et écoute. Tu es né paysan, tu dois accepter ta basse naissance. Le destin est devant les jumeaux. Quand vous grandirez, vous aurez peut-être la chance de gagner un destin noble. » Père et mère vous prennent dans la calèche. Nathan est frâché. Il commence à rouspéter. Grand-père est le dernier à monter dans la calèche. Ses yeux sont sur vous et ton frère. Surveillant chaque faute. Bientôt, la calèche traverse les rues de Anisote. Gentiment et solennellement. Encore un tour et vous allez voir les grands buildings marqués par les deux piliers lumineux. Pour la première fois dans votre vie, vous entrez dans l'église des dieux jumeaux. Vous penchissez la grille. Vous marchez en dessous du dôme splendide de l'église. Le hall de l'église est dividé en deux moitiés. Elles sont carrément différentes l'une de l'autre. Le sol d'un côté est dur et couvert de saleté, tandis que le sol de l'autre côté est fait de beaux marbres brillants et doux. Les paysans doivent s'agenouiller sur le sol pourri et ceux qui sont bien habillés en noble et leurs familles vont du beau côté. Père et grand-père vous abandonnent pour s'asseoir du côté noble. Mère marche vers la pierre rude du côté des paysans et se met sur les genoux. Il la voit qu'elle est en peine avec son état de paysanne qui lui fait souffrir dans la maison du destin. Les acolytes de l'église vous entourent et vous mènent à l'hôtel, où vous et d'autres enfants vont prendre leur sacrement aujourd'hui. Devant vous se trouve un grand prêtre dressé de noir, avec un sabre dans une main et un récipient vide de l'autre. Les plaintes de Nathan font plus de bruit. Il n'aime vraiment pas cette place, cet endroit. Il est effrayé. Vous, vous restez calme, mais votre estomac est tordu avec ce qui va se passer. Le premier enfant à prendre le sacrement est un petit garçon d'une famille de nobles. Les prêtres étendent le sabre devant lui et récitent les mots de son destin. A partir de ce jour et maintenant, tu combattras et tu poursuivras les arts dans tes pensées et pour toujours, tu seras libre de tout ce qui est de la souffrance. Car maintenant, tu appartiens au destin noble. Le garçon touche fièrement la lame du sabre avec ses lèvres. Nathan est le prochain à recevoir le sacrement. Tout d'un coup, il se libère de sa transe et essaye de s'échapper. Mais l'acolyte le tire à l'hôtel et le jette sur le sol du côté des communs. La morsure dans les genoux de Nathan fait qu'il, quand il atterrit, est dispersé des poussières et de sang autour de lui. Je ne veux pas, papa. Pourquoi est-ce qu'il me frappe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu essaies de te libérer et courir du côté de Nathan. Tu veux lui donner courage et protection. Mais l'acolyte s'accroche à toi d'une façon ferme et tu ne peux pas bouger. Il te sent impuissant. Ton petit frère fait face au monde par lui-même. Le prêtre commence à réciter les mots du destin et il frappe Nathan sur les épaules. A partir de ce jour, Nathan, tu devras endurer, travailler et souffrir. Bien que ce soit un travail dur, mais tu resteras humble et obéissant à ce que tu dois faire. Et pour commencer, ta première vraie souffrance, tu devras l'accepter avec gratitude. Il le frappe. Il frappe très fort sur son épaule droite. Après, il frappe son épaule gauche. Les coups sont tellement forts que Nathan tombe au sol. Le prêtre lui dit de se relever. Il a déjà reçu son destin. Nathan se remet sur pied et se... et arrive à retourner près de sa mère. Ses genoux sont pleins de sang. Son esprit est cassé. C'est ton tour. Mais ton pied ne veut pas bouger. Tu penses... Tu peux à peine avoir assez de force pour marcher vers l'hôtel. Tu te mets sur tes genoux et tu sens les pierres dures en dessous. Les pierres qui font mal. Elles sont tellement aiguisées, ces pierres, que tes vêtements ne te protègent pas. Ta peau commence à brûler. Les acolytes te forcent la tête vers le bas. Et tu... Et tu sens qu'on va au-dessus de toi. On est prêt à te frapper. Les mots du prêtre sont pour toi maintenant. Ceci est mon sacrement. Tu devras travailler, endurer et souffrir. Es-tu prête à recevoir la vraie souffrance ? Acceptes-tu ton destin ? J'accepte. Je relève la tête. Ou j'attrape le bâton. Qu'est-ce que je fais ? Je monte... Je monte ma tête. Pour faire wind power. Allez, je fais wind power. J'ai pas peur, je te regarde, ta sale prêtre. Le prêtre est prêt à frapper. Mais avant qu'il puisse frapper, tu lèves ta tête et tu te mets debout. Il y a des cris d'indignation à propos des assistants de l'église. Le coup de fouet claque et te frappe sur ton épaule droite. Mais tu gardes ta tête droite. Il frappe encore, cette fois sur ton côté gauche. Mais tu restes toujours debout. Personne n'intervient. Même le prêtre est confus par ce tour des événements. Il se mord les dents. Et il vous ordonne de partir. Tu devras rester humble et obéissant à partir de ce jour et pour toujours. Maintenant, tu appartiens au commun. Tu quittes l'hôtel toujours. Tu vois les choses clairement. Maintenant. Tu peux à peine sentir la douleur. Même si le sang coule dans ton dos. Une main timide te touche. C'est Nathan. Ses pleurs sont un mélange de confusion. Ta mère te prend dans ses mains et te conduit hors de l'église. Une fois que vous êtes dehors, elle te reproche ton insubordination. Grand-père est le dernier à quitter son église. Son visage est couvert de rouge et vraiment fâché. Il est tellement furieux dans sa voix qu'il dit quelque chose à ton père. Qu'il reste tranquille et misérable lorsque tu marches vers la calèche. Tu as défié une volonté puissante aujourd'hui. C'est la peur à l'intérieur de toi. Tu as peur que cette puissance pourrait un jour te détruire. Le sacrement. Tu as pris ton premier sacrement et réussit ton destin. La fin de l'enfance. Les marques laissées sur vous par les sacrements prennent beaucoup de temps à se soigner. Ta mère dit que ça te rappelle de ton destin, la souffrance et la souffrance, la douleur et la patience. Lauria te montrera la marque sur son épaule un jour. Elle ne va jamais disparaître. Tu es un paysan maintenant. C'est ton destin. Tu es né dedans. Mais ton père n'arrête pas de te dire que tu dois étudier fort. Et que tu pourras peut-être un jour gagner un différent destin et devenir un noble de mental. Tu te rappelles du passé avec une chaude tristesse. Quand Stéphane vivait encore avec vous, quand il vous écrivait pour un petit temps, ou quand il vous écrivait encore un petit temps après être parti. Maintenant, il pense qu'il n'a pas à écrire à des paysans dans sa famille. La mère ne s'enferme plus aussi souvent dans sa chambre qu'avant. Ça a changé peu de temps avant la naissance de Nathan. Mais le plus important, le temps te manque. L'époque te manque avant la terrifiante image de ton grand-père n'arrive constamment ici. Tu as appris la vraie puissance du destin uniquement après l'arrivée du chef de famille dans les yeux de grand-père. Aucun paysan ne dessert d'être traité avec gentillesse. Est-ce que c'est juste lui ou c'est pour le monde entier, c'est comme ça ? Toutes ces pensées te font te questionner. Tu es plus âgé maintenant. Et de plus, tu deviens un grand frère. Tu as appris comment prendre soin des autres. Comment enseigner et protéger. Bientôt tu seras plus un petit garçon comme les jours passent. Et graduellement tu augmentes ton étude laborieuse. Maintenant tes choix vont décider de ta place dans ce monde bizarre et sans pitié des adultes. Les années d'enfance sont terminées. Et puis voilà. Fin du chapitre 1 de l'enfance. Personnel live. Family. Ah ouais c'est tout ce qui s'est passé. Fin du chapitre 1. Nous allons passer au chapitre de l'adolescence. J'ai grandi vite. Les couilles. L'école. Les rues. Et tout le monde. M'attendait. Derrière la porte de mes parents. J'allais découvrir le monde. Chapitre 2. L'adolescence. Et voilà les amis. Nous sommes arrivés à l'adolescence. C'est la fin de l'enfance. Et ce sera pour un prochain épisode. A bientôt. Ciao ciao.